Tu m'as dit ce matin, Claire, le sapin de Noël ici c'est une affaire avec laquelle on ne plaisante pas. Ça me fait vraiment plaisir de vous parler du sapin de Noël parce qu'ici c'est une institution, autant c'est la période, on fait tous le sapin de Noël, en Alsace, c'est vraiment l'institution, c'est même en Alsace qu'on a commencé à décorer des sapins de Noël, ça c'était il y a des siècles de ça, parce qu'en fait on considérait que c'était l'arbre vert qui restait dans la maison, symbole de la vie face à l'hiver, à la nuit qui tombe de plus en plus tôt. Persistant oui, enfin assez. Exactement. Aujourd'hui, il se vend 6 millions de sapins en France au moment des fêtes de Noël, et ils se vendent tous en Alsace. Ils ne se vendent pas du tout tous en Alsace, en tout cas, ici aussi on en produit, on en produit dans la région, dans le coin de Bourbruche, on n'en produit pas beaucoup, mais en tout cas la demande de produits locaux est croissante, regardez. Le symbole de Noël, le grand sapin de la place Cléber à Strasbourg. 30 mètres de tradition vous contemplent. En Alsace, les familles sont attachées à leur arbre de Noël comme les aiguilles aux branches des sapins Norman. Le hic, la plupart des arbres de Noël sont exportés, notamment du Danemark, le plus grand producteur au monde. C'est compté sans la rébellion de quelques-uns. L'Alsace compte 5 producteurs de sapins. Nous sommes sur les hauteurs de Bourbruche. Ici, les arbres poussent toute l'année, sans engrais chimiques. De plus en plus, la clientèle veut du local et du bio. C'est la façon dont j'ai envie qu'ils poussent, effectivement. Alors on les aide, vous voyez bien, avec du compost, forcément ça va les aider, même pas les doper. Donc vous voyez aussi que j'ai laissé pousser des feuillus, par-ci, par-là. Donc on est là avec ces feuillus jusqu'à 5-6 mètres. On prend les branches, on les broie et on les mélange à des fumiers. Et ce fumier, il vient de la montagne derrière la mienne, là, à un quart d'heure de tracteur. Donc c'est un agriculteur qui m'amène ce fumier, mélangé à ce broie de feuillus, qui donne un compost tout à fait agréable pour les plants. Un investissement payant avec cette clientèle, devenu exigeante. Cette qualité-là, on la trouve pas ailleurs. À un moment donné, je travaillais avec le Danemark, mais il y avait un gros souci de fraîcheur. Alors que là, je cherche au fur et à mesure, et puis vraiment, les sapins, ils tiennent. C'est vraiment une belle qualité en plus. Ça fait 15 ans que je travaille avec Christian, j'ai toujours été satisfait. Les gens, maintenant, ils veulent de la production locale, aussi bien dans les fruits et légumes que dans les sapins. L'Alsace produit 100 000 arbres par an. Une goutte verte dans les 6 millions de sapins vendus chaque année en France. C'est pourtant bien l'Alsace qui a contaminé le reste de l'Hexagone. La tradition de l'arbre de Noël apparaît dès le 15e siècle dans la région. À l'époque, on le décorait de pommes. Cette tradition d'origine germanique s'est ensuite répandue dans le pays. Symbole de la renaissance, de la victoire du soleil sur la nuit, il est aujourd'hui l'élément central du Noël des enfants. Et c'est d'ailleurs en famille que l'on peut venir chercher son arbre de Noël en Alsace. Ici, dans le Val-de-Villet, on choisit puis on découpe son sapin directement dans la sapinière. L'autre là-bas ? Allez, le fils, il a dit, c'est celui-là qu'on veut. On va prendre celui-là, là. C'est déjà le début de Noël, ça fait partie d'un rite, presque, de chercher son sapin dans la forêt, choisir son propre sapin. En prélevant son arbre directement à la source, on est sûr d'une chose, de la fraîcheur de l'arbre. Les gens, ils viennent chercher des sapins coupés frais. Le sapin qui est frais, qui ne perd pas tout de suite les aiguilles après une semaine, et qu'il n'est pas flétri. Souvent, les sapins qui sont sur le marché, qui viennent de la port, ils sont déjà flétris quand vous l'achetez. Et si autrefois l'épicéa était la variété la plus prisée pour sa forme et sa bonne odeur de sapin, c'est le Norman qui tient l'accord d'aujourd'hui à hauteur de 80%. Son avantage, il ne perd pas ses aiguilles, quand on vous disait que l'Alsacien tient à son sapin, comme les aiguilles du Norman, à ses branches. Alors vous avez vu, les sapins de Noël, les sapins ne sont pas coupés dans la forêt, ils ne participent donc pas à la déforestation, ils sont cultivés, c'est plus écologique, car il faut savoir que les sapins artificiels, ils sont constitués de matériaux polluants, ils sont souvent fabriqués à l'autre bout du monde. Merci de ces précisions, Claire.